Bonjour, je suis Gaëlle. L'émission que vous allez entendre a été enregistrée à la fin du mois de juillet 2020 à Confolant. Les ados de deux centres de loisirs se sont réunis pour faire de la radio autour des festivals de Charente-Limousine, de Confolant et de Montembeuf. Vous allez entendre Sophia et Lucille interviewer Christine Coursager, présidente du festival de Confolant, puis Timeo et Clara qui appellent les uns les unes et les autres à s'exprimer au micro. Nous étions un public attentif, assis devant la table installée en extérieur, un peu à l'ombre, à écouter les histoires et ressentis de chacun. C'était à la Ferme Saint-Michel. Alors bonjour, est-ce que ça va ? Ça va bien, oui, très bien, chouchou. Comment vous décrirez-vous ? Par rapport au festival, j'imagine ? Oui. Je suis donc présidente du festival depuis trois ans. Seulement cette année, c'est une année particulière puisqu'il n'y a pas de festival. Mais je reste présidente. On est élue présidente pour trois ans. Et à nouveau, il va y avoir des élections à la fin de l'année. Et je serai peut-être élue encore pour trois ans et peut-être plus. Enfin, ça, c'est à voir. Mais je suis présidente du festival de Confolant. Donc, qui a créé le festival ? Le festival est né en 1957 par un monsieur qui était allé en Bretagne. Il avait découvert une fête folklorique. Il s'appelait Monsieur Desafis. On l'appelait Philo. Ce monsieur, je l'ai connu d'ailleurs. Il appelait toutes les filles de Confolant les Poulettes. Bonjour les Poulettes. C'est un monsieur très original. Et il a décidé de faire une fête à Confolant en 1957 et en 1958. Et en 1958, il avait trouvé que c'était beaucoup de responsabilités. Et il a laissé la présidence à Henri Coursager, qui est devenu président du festival en 1958. Donc, le festival aurait 63 ans aujourd'hui. Voilà, c'était un vieux festival. Moi, je l'ai connu dès la première année, ce festival, puisque j'habitais Confolant et je me suis retrouvée en 1958 à défiler dans une charrette avec des bœufs. Il n'y avait que des groupes français. C'était très amusant. Mais je n'en ai pas un grand souvenir, parce que j'étais quand même une toute petite fille. Mais je l'ai connue depuis le début. Avez-vous connu Monsieur Coursager ? Alors, bien sûr. Monsieur Coursager, c'était évidemment quelqu'un qu'on connaissait tous quand on était jeune à Confolant, puisqu'on attendait avec impatience le festival, puisqu'il ne se passait pas grand-chose quand même. On n'avait pas le cinéma, on n'avait pas la piscine, on n'avait pas beaucoup d'activités. Et donc, on attendait avec impatience le festival. Moi, je rêvais du festival à partir du mois de janvier. Et je pleurais le festival terminé jusqu'au mois de décembre. Donc, il ne me restait pas beaucoup de temps sans penser au festival. Et donc, j'ai toujours connu le festival. Alors, évidemment, Monsieur Coursager, on le connaissait bien, puisque c'était lui le président. Et il nous donnait des ordres, il fallait vendre beaucoup de chocolat glacé, il fallait vendre beaucoup de programmes, il fallait gagner beaucoup d'argent, il fallait suivre beaucoup les groupes. Et donc, on le connaissait bien. Puis, on le connaissait aussi, on le connaissait parce qu'il était excessivement gentil, aimable avec tous les jeunes qui s'occupaient du festival. Et puis, il se trouve que je le connais très bien aussi personnellement, puisque je suis devenue sa belle-fille en 1978. Sur combien de temps le festival dure-t-il ? Alors, il a duré, aujourd'hui, il dure 6 jours. Cette année, il devait durer du 9 au 16 août. Et il a été, on a eu jusqu'à presque 12 jours, oui, 12 jours. Il a été au début, il durait une journée, puis après, 3-4 jours. Et puis, il est passé à 12 jours. Puis maintenant, on est, depuis quelques années, il dure 6-7 jours. Depuis combien de temps y a-t-il des groupes d'autres origines ? On a une histoire assez intéressante, qui est que ce monsieur Philo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, monsieur Desafis, qui a été à l'origine du festival, c'était un monsieur qui était allé en Bretagne. Il avait vu le baguette de l'Anne Bioué, qui est un extraordinaire fanfare de musique de Bretagne. Et ce baguette est venu d'ailleurs jouer pour le 60e anniversaire du festival. Donc, au début, il y avait des groupes français. Et puis, après, avec Henri Coursager, dès les années, dès 59-60, il a commencé à s'internationaliser, ce festival. C'est-à-dire que des groupes européens sont venus. Et puis, très, très vite, il a fait venir des groupes étrangers. Donc, dans les années, déjà, dans le troisième, quatrième festival, il y avait déjà des groupes étrangers qui venaient. Et puis, petit à petit, évidemment, on a fait venir des groupes de très, très loin. Je crois bien que tous les pays du monde ont dû venir à Confoli. Donc, qui et quoi peut-on trouver au festival ? Je dirais essentiellement de la tolérance, de l'amitié, de la joie, de la fraternité, de la solidarité, des valeurs essentielles qui font qu'on pourrait imaginer que c'est un microcosme pendant une semaine qui a envie d'être un monde de paix. Pourquoi ce festival n'est consacré qu'à la musique ? C'est une bonne question que tu poses. Parce que, sans musique, il n'y a pas de danse. C'est assez rare de danser sans musique. Alors, évidemment, ceux qui font des claquettes, ils arrivent un petit peu à faire des sonorités avec leurs chaussures. Mais, oui, la musique est essentielle. Et puis, la danse, la danse des commentants de la musique, on a tous envie de danser, on a tous un peu envie de s'agiter. C'est un festival de musique et de danse. Et c'est l'objectif. En fait, il faut imaginer aussi que la danse et la musique, c'est un langage universel. Si tu prends une partition, cette partition, elle est lisible par tout le monde, par le monde entier. Donc, c'est vraiment un langage universel, à la fois la musique et à la fois la danse. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux que la musique et la danse pour être messager de paix, d'amour et de fraternité ? Je ne connais rien d'autre. Quel est le symbole du festival ? Le symbole, je dirais, si j'avais envie de parler de symbole, je dirais que c'est une colombe. Parce que la colombe, c'est le symbole de la paix. Puisque vous parliez tout à l'heure d'Henri Coursagé. Henri Coursagé, c'était un homme un petit peu farfelu, je dirais, parce qu'il avait des vœux, il avait des ambitions. C'est des ambitions de paix. Il avait l'impression qu'avec le festival, il pourrait faire la paix dans le monde. Et il utilisait beaucoup la colombe que nous avons reprise, nous, sur les affiches. Et que nous reprenons beaucoup comme symbole, puisque c'est le symbole de la colombe. Quels sont vos objectifs pour ce festival ? Ah, tu me poses une question bien triste. Parce que les objectifs pour ce festival, qui cette année est reporté en 2021. Alors, nous avons pensé effectivement à un objectif. Puisque cette année, il n'y a pas de festival, on ne peut pas inviter des groupes internationaux. Et on a eu, évidemment, l'interdiction en raison de ce que le festival amène. Le festival amène de la convivialité, amène du monde dans les rues. Et donc, nous ne pouvions pas faire un festival. Du coup, cette année, nous essayons d'être présents grâce à de la décoration dans la ville, avec des drapeaux, grâce à une exposition sur les Amérindiens, grâce à une exposition dans les bureaux du festival, grâce à une présence à la fois spirituelle et puis physique, d'enconfolants. Mais malheureusement, pas grand-chose. Combien de temps vous mettez, vous et les autres bénévoles, pour préparer ce festival ? Ah non. Il faut une année pour préparer un festival. Là, nous serions en train de préparer ce festival. Enfin, pas le préparer, mais vraiment de tout construire pour qu'il y ait une fête ce mois d'août. Et on déménage, on enlève tous nos sites juste après le festival. Et la semaine d'après, on se réunit tous pour préparer le festival. Oui, il faut un an. C'est une grosse machine. N'oublions pas qu'il y a une douzaine de groupes invités. Il y a une semaine de festivité. Les groupes invités vont parfois dans d'autres villes. Nous sommes programmateurs. Ça veut dire que nous invitons des groupes folkloriques et ils vont dans d'autres villes pour se produire. Donc, c'est vraiment un gros, gros travail de préparation. Quel talent ou quelle compétence faut-il pour être présidente ? C'est une question bien embarrassante que tu me poses. Je vais dire d'être disponible. Tu sais, je suis une vieille dame, retraitée. Alors, on imagine que je suis disponible. J'essaie de l'être. Et puis, évidemment, en dehors de la disponibilité, d'aimer ce que ce festival représente. Il représente énormément pour moi. Je suis dans quelque chose que j'aime. J'aime faire. Alors, les compétences, on les acquiert aussi. Il y a des tas de choses que je ne sais pas faire. Évidemment, comme j'ai travaillé très longtemps, j'ai des compétences que j'ai acquises dans mon travail. N'oublions pas qu'on fait chacun un travail et qu'on acquiert des compétences qui peuvent servir dans d'autres activités. Alors, je me sers de ces compétences-là, mais j'en acquiers d'autres. Non, c'est, je dirais, la disponibilité puis l'amour de ce qu'on fait. Savez-vous combien y a-t-il de personnes qui vont dans le festival ? Oui, je sais. Nous avons environ 300 bénévoles qui sont autour de nous pendant la semaine du festival. Et quelque chose qui doit beaucoup vous intéresser, vous, nous avons une centaine de jeunes bénévoles, bénévoles mineurs. J'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est vous, les jeunes, qui êtes l'avenir, évidemment. Et de s'investir très jeune et très tôt dans une activité, dans une association, quelle qu'elle soit, je crois que c'est évidemment fidéliser après une main d'œuvre et penser à l'avenir. Avez-vous voyagé grâce au festival ? Alors, quand j'étais jeune, j'accompagnais des groupes. J'accompagnais des groupes folkloriques, ça s'appelle Délégués. Et donc, je suis partie à 18 ans, par exemple, avec un groupe mexicain que j'ai accompagné pendant deux mois. J'étais déléguée. Alors, je m'occupais d'eux, on s'occupait, j'avais la chance de parler assez bien l'espagnol. Donc, je faisais les traductions, je faisais les présentations des spectacles. Et j'accompagnais toute la logistique de ce groupe qui se promenait. Et j'ai eu la chance d'aller en Espagne, d'aller en Italie. Alors, pour une petite confolantesque qui n'avait jamais voyagé, qui n'avait jamais passé une frontière, c'était absolument génial, évidemment. Et puis, j'ai continué aussi pendant dix ans à accompagner des groupes. Et j'ai voyagé, mais juste en France. C'est la seule fois où j'ai pu voyager grâce au festival. Mais c'était un petit peu un travail quand même. Il n'y avait pas que voyager. Comment êtes-vous devenue présidente ? Comment je suis devenue présidente ? Alors, c'est un concours de circonstances. Je suis à la retraite depuis 3-4 ans. Et je suis venue m'installer à Confolant. Et puis, des gens sont venus me voir en me disant « Bon, tu t'installes à Confolant, tu vas t'ennuyer, tu ne veux pas venir au festival. » En fait, je suis très souvent, je suis restée très longtemps dehors de Confolant. 40 ans, je suis restée à Paris. Mais je venais tous les ans au festival. Et de temps en temps, j'étais bénévole du festival. Donc, le festival, je le connais bien, bien entendu. Et puis, je me suis portée candidate au conseil d'administration. Parce qu'on m'a dit « Voilà, tu peux bien rentrer un peu au festival. » Et puis, la première année, j'ai été nommée secrétaire. La deuxième année, vice-présidente. Et la troisième année, présidente. En fait, je suis montée à une allure. Le grade, c'est un peu particulier quand même. Ça n'arrive pas du tout, ce genre de choses-là. Voilà. Donc, comment je suis devenue présidente ? J'ai envie de dire aussi, c'est parce que j'ai trouvé des gens bienveillants et plutôt très enthousiastes avec moi, qui m'ont dit « Allez, si tu es présidente, on t'aide, on t'accompagne, on te soutient. » Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que quand vous avez un poste de cette responsabilité, c'est important d'avoir derrière soi des gens sur qui on peut compter. Et vous faites un interview avec moi, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de gens derrière moi qui font que ce festival, il est ce qu'il est. Parce que seul, évidemment, je ne serais pas grand-chose. Oui ? Pourquoi avez-vous voulu être présidente du festival ? Je crois que je n'ai pas voulu. Je crois que je n'ai pas voulu. Je crois que je... On m'a proposé ce poste. On m'a dit qu'on allait me soutenir. Et voilà, j'ai accepté. Mais ce n'était pas un de mes rêves. Tu parles, tu vois, qui était président avant Henri Coursagé. Bon, moi, je suis une vieille dame tout à fait retraitée. Pas du tout cette ambition-là. Maintenant, j'avoue que je suis contente de l'être. Que pensez-vous d'Henri ? Henri, qu'est-ce que je pense d'Henri ? Ah, c'est une question aussi très embarrassante, ça. Tu sais, Henri, c'était mon beau-père. C'était le grand-père de mes enfants, l'arrière-grand-père de mes petits-enfants. Quelqu'un de très généreux, très enthousiasme. J'ai envie de dire que c'était quelqu'un qui était trop haut. Voilà, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie... Je trouve que c'est quelque chose qui le caractérise. Et tant mieux, parce que si on n'avait pas eu un Henri Coursagé à Confolant pendant ses 50 ans, cette personne qui était trop, peut-être qu'on ne s'en serait pas là aujourd'hui. Et tous ces rêves qu'il essayait de réaliser font qu'aujourd'hui, 62 ans plus tard, on en est encore, on est toujours, grâce à lui, à ce festival, oui. Avez-vous des anecdotes sur lui ? Des anecdotes sur lui ? Ou sur le festival aussi ? Les anecdotes sur lui. Tous les repas familiaux se terminaient par un passage dans la piscine ou bien avec une tarte à la chantilly sur la tête. C'était quelqu'un qui était très farceur. On s'amusait beaucoup. C'était aussi quelqu'un de très coléreux. Quand quelque chose ne lui plaisait pas, on le savait. Et surtout quelqu'un de très, très déterminé. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est aussi la qualité essentielle qu'il a eue pour réussir ce festival. Mais c'est un, bien sûr que ça a été aussi un grand-père généreux et bien sympathique pour mes enfants et mes petits-enfants. Et j'en suis, voilà, je suis toujours très émue en pensant à ce personnage exceptionnel. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Yannis. Yannis. Est-ce que tu as entendu parler de Balilo ? Oui. Balilo, ce serait, si je me souviens bien, la mascotte des enfants pour le festival de Confluent. Bravo. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'avoir une mascotte pour les enfants ? Oui, je trouve que ça permet de donner une place à un peu tout le monde dans le festival pour prouver que les découvertes et la musique n'ont pas d'âge. Ouais, bravo. C'est très bien. Tu veux être bénévole au festival ? Oui, j'aimerais bien. Alors ça y est, tu m'es engagée. Merci. Eh bien, c'est tout pour cette première partie. Nous allons passer à la deuxième partie avec Clara et Timéo. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Chloé. D'accord. As-tu aimé cette semaine avec Sarah et Léa pour le projet radio ? Oui, j'ai bien aimé. As-tu déjà interviewé des gens pendant le festival ? Non, c'est la première fois que j'interview des personnes. Connais-tu le festival ? Oui. Je le connais parce que toute ma famille est dedans. Mes parents sont bénévoles depuis longtemps. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, tout le monde est bénévole dans ma famille. As-tu aimé cette semaine ? Oui. As-tu déjà été au festival de Confolan ? Es-tu déjà venue voir un spectacle ? Non, je ne suis jamais venue, mais j'aimerais bien y aller. Et l'année prochaine, tu iras ? Oui, certainement. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné ? Tu dis j'ai envie d'y aller ? Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller là, avec cette semaine autour du festival ? Déjà par rapport à l'interview que j'ai passée avec vous, car comment vous parlez du festival, ça donne très envie d'y aller. Moi, j'aime bien la musique et la danse, et j'aimerais bien voir plusieurs spectacles, plusieurs représentations. Comment t'appelles-tu ? Alors moi, je m'appelle Sarah, et je suis animatrice au Centre Socioculturel du Confolantais. As-tu aimé cette semaine ? J'ai appris encore plein de choses cette semaine, parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire le camp radio l'année dernière. Et cette année, j'étais un peu inquiète, vu qu'il n'y avait pas de festival, pas de camp. Et du coup, j'ai pu confirmer des compétences techniques autour de la radio, apprendre encore de nouvelles choses sur comment on fait un interview, comment ça se prépare. Et encore une fois, très surprise et très fière du groupe, et de Montembeuf et de Confolant, parce qu'en fait, en une semaine, vous avez su mettre votre créativité en place, alors qu'il a fait super chaud. Et en une semaine, vous avez monté un scénario, interviewé une dizaine de personnes, préparé ça le matin pour l'après-midi. Donc, vous pouvez être très fière de vous. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous accompagner là-dessus. Comment tu te sens en tant qu'animatrice, avec cet été un peu bizarre, les activités qu'il y a ? Alors, comment je me sens ? Du coup, je pensais être bien reposée, vu que je suis restée chez moi avec mon fils pendant deux mois. Mais pas du tout. Quand on lâche la pression, du coup, c'est compliqué de se remettre dedans. Et après, la chance que je trouve ici, en Charente-Limousine, c'est que je n'ai pas eu l'impression d'avoir été plus confinée, parce que j'ai fait plein de choses. Et je trouve qu'autant vous, les jeunes, que nous, on essaye au maximum de faire les gestes protecteurs et de faire attention. Et ça ne nous empêche pas, en tout cas, d'imaginer des choses. Là, par exemple, sur le plateau radio, on met des charlottes sur les micros, on désinfecte les micros. Ça ne nous empêche pas de faire des choses. Et puis, c'est surtout important de se rappeler qu'est-ce qu'on a envie de faire et puis de faire attention aux autres et surtout de ne pas se faire bouffer, comme peut dire Christine. Des fois, on est soit bénévole, soit salarié. Et puis, on oublie un peu les choses principales. Donc, voilà. Aimes-tu le festival ? Alors, les festivals, oui. J'adore. Dès que je peux partir en week-end sur un festival, parce qu'il y en a plein, en fait, autour de chez nous. Et le festival de Confolant, moi, je l'ai connu quand j'avais votre âge. Je faisais carrément autre chose. J'ai eu la chance d'être bénévole. On vendait des glaces, où il faisait 40 degrés, les glaces fondées dans nos glacières. Et c'était au lycée, dans le gymnase. Donc, il faisait très chaud. Et puis, j'ai appris depuis l'année dernière à découvrir l'intérieur du festival. Et en plus, ça m'a permis de rencontrer des gens qui habitent Confolant et avec qui je peux être voisine. Un clin d'œil à S, par exemple. Et du coup, maintenant, on a appris à se connaître et on a appris à se parler, à partager. Et je suis ravie. Si je peux être, moi, bénévole, l'année prochaine, je mets des guillemets à bénévole pour faire un projet radio et faire de la presse, quoi. Quel a été le spectacle, les musiques, les danses que tu as préférées pendant tous les festivals ? Où tu as été ? Alors, moi, j'ai vu... Le premier spectacle que j'ai vu, il était sur la place Henri Coursager. Ça devait être Faudel à l'époque. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps. Et celui qui m'a le plus émue, c'est quand j'ai vendu les glaces. Et c'est un groupe d'Israël. J'ai encore des photos. Et parce qu'en fait, les gens, je les ai vus sur scène et aussi, je les ai vus en dehors. Et c'est devenu... Enfin, on a pris le temps de discuter, de se parler. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper émouvant. Enfin, Clara, tu dois le savoir. Toi, quand on est à l'intérieur du festival, c'est cette relation qu'on a avec les gens où en une semaine, on devient comme si on se connaissait depuis toujours. Il y a plein de choses qui se passent et puis il faut se dire au revoir. On sait que c'est presque un adieu. Et c'est hyper intense. Et mon objectif, l'année prochaine, c'est de connaître plus le festival de l'imprévu parce que grâce à Montembeuf, j'ai redécouvert des choses et j'ai vraiment envie d'en connaître plus. Moi, je ne connaissais pas trop le festival de Montembeuf et j'ai appris à le connaître avec cette semaine. Donc, je suis bien contente. Moi, c'est Colline. Je suis animatrice à l'œil P de Montembeuf sur le secteur jeune. As-tu quelque chose à nous raconter sur le festival de l'imprévu ? C'est un festival qui rassemble donc des spectateurs et des personnes en situation de handicap. Depuis que je travaille à Montembeuf, j'ai appris à le découvrir et donc j'en suis ravie et je vous invite à y venir et éventuellement aussi proposer un atelier radio. Donc, pas cette année malheureusement, mais l'année prochaine pendant le festival pour pouvoir interviewer des chanteurs et des artistes. Est-ce que tu penses qu'on pourra faire un projet en commun, Montembeuf et Confolant, sur un des festivals ? Alors, oui, on pourra faire un projet en commun. Comme le disait Sarah juste avant moi, ce qui serait très intéressant, c'est que vous soyez impliqués sur le festival de Confolant sur le projet radio et qu'à l'inverse, vous invitiez vos amis à venir sur le festival de l'imprévu. Après, ça peut aussi pour ne pas faire de radio. Mais seulement pour découvrir un spectacle, vous passez un bon moment ensemble convivial, soit pendant le festival de Confolant, soit pendant le festival de Montembeuf. Je vais rebondir sur l'interview de Colline parce que cette triste année nous a tous beaucoup rapprochés, tous les présidents de tous les festivals du territoire. Et notamment, on a beaucoup, beaucoup échangé avec Montembeuf, notamment avec Charlie. et nous avons souhaité et nous souhaiterions beaucoup faire des choses ensemble. Et ce que vous avez fait cette semaine est la parfaite illustration des choses qu'on a envie de mettre en place Confolant, Montembeuf. Et donc, vraiment, un grand merci parce que ça, c'est bien, parce que ça part de cette jeunesse qui a des compétences assez incroyables. et c'est tout à fait l'illustration de ce qu'on a envie de commencer à créer, à fonder avec Montembeuf. Donc, j'imagine que Charlie a dû vous dire aussi qu'on avait envie de mettre des choses en commun et de se voir cette année pour faire vivre nos festivals. D'accord, merci à tous. Donc, on va terminer sur la voix de Christine. Et donc, voilà, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions et d'en avoir posé. Et puis, au revoir à tous. Merci. Cette émission a été enregistrée le 31 juillet 2020 à Confolant. Autour de la table, il y avait Clara, Sophia, Lucille et Timéo et Madame Coursager, présidente du festival de Confolant. Merci également au centre de loisirs de Montembeuf l'AAEP et au centre socio-culturel du Confolanté d'avoir rendu ça possible. Et merci aux intervenants, Léa Grange, Sarah et Colline de nous avoir encadrés. On était en extérieur, il faisait chaud, il faisait beau. Oui, j'ai dit ça, il y avait du vin. Et on est très contents de l'émission. Et puis, voilà, hâte d'être l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Uneuve ... ... ... ... ...